bonjour aujourd'hui nous cherchons à savoir si l'utilisateur clique dans un rectangle ou à côté on va regarder notre exemple alors voilà c'est parti donc on a nos deux rectangles et donc quand on clique par exemple je clique ici il se passe rien voilà on me dit qu'il ya un hop donc c'est sur le qu'on relève le relâche le bouton de souris qu'on qu'on fait l'analyse donc là ça nous dit voilà on a fait un hop à tel endroit rien du tout et admettons si je clique sur le rectangle orange jaune hop ça mais ça m'écrit jaune parce que je viens de cliquer dessus toujours jaune si je clique à côté il se passe rien et si je vais cliquer ici on me dit que c'est orange voilà et dernier cas de figure c'est si on clique sur le rectangle jaune là on va me dire qu'il ya également l'orange parce que en arrière-plan il ya le rectangle orange on va regarder comment tout cela fonctionne alors au niveau de notre code donc on importe paillem voilà définition des deux couleurs du fond on définit notre fenêtre paillem on se donne deux constantes largeur recteur rectangle et hauteur rec qui correspondent voilà 300 sur 100 les deux rectangles ils font exactement la même taille ensuite avec le module pgm point draw on crée nos rectangles donc voilà dans notre surface fen fenêtre on enrange en 20 20 on met notre rectangle et en 50 80 on met le deuxième rectangle donc qui sera jaune alors là ce qui est important c'est quand on fait ce tracé on récupère une une variable donc la vers une variable que j'appelais rect orange parce que l'appel à cette méthode permet de de tracer un rectangle et en même temps on retour en valeur de retour on obtient donc un objet rectangle qu'on va pouvoir interroger plus tard justement pour savoir est ce que je suis dedans ou à côté alors quand on fait un button up on print un up en avec la position ce qui est fait ici et après c'est là qu'on va faire savoir est ce qu'il ya une collision pas est ce qu'on est est ce qu'on a cliqué dedans ou pas alors pour faire ça on utilise une méthode s'appelle collard points de de la classe rectangle et qui fonctionne comment on donne un des coordonnées donc un tuple voilà x y et cette méthode va nous donner trop si il y a une collision c'est à dire si le point considéré il à l'intérieur du rectangle comme ça voilà ça m'écrit jaune ou cela ça renvoie false donc si on clique à côté donc là comme c'est false on va pas dans le if comme c'est faux on va pas dans le if comme c'est false on va pas dans le if comme c'est false on va pas dans le if alors on a donc j'ai considéré trois cas dans le jaune dans le orange et on a un cas qui superpose aux autres c'est quand on clique sur voilà tant ici à l'intersection donc on a on dit qu'on a cliqué dans le jaune en même temps on a cliqué dans l'orange et en même temps on est dans le cas où on a les deux conditions qui sont vraies donc on affiche jaune et orange voilà on a fait le tour de cet exemple donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode au revoir et je vous dis à bientôt